Salut les amis, bienvenue chez C'est Chris74, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la carrosserie Elsass RC Body. Ça y est, elle est finie. Finie de découper, finie de coller les autocollants, finie de poser mes grilles d'aération. Elle est parfaite pour ma part, à part les deux côtés ici, ça je vais vous expliquer dans la vidéo. Donc, on va faire un petit tour du propriétaire quand même, les amis, de cette carrosserie. On va commencer donc par le côté droit que vous pouvez voir ici. Donc, j'ai collé mes fameux covrines dessus, donc en fait c'est de l'autocollant que j'ai pris sur le site Amazon. D'ailleurs, ça se redéconne un peu, il faudra que j'y colle un peu à la glute je pense. Du coup, donc j'ai pris un camouflage militaire, rouge, noir, gris foncé, gris clair. Vous allez le voir par rapport sur le capot, ça rend très bien. Là, sur le côté, il y a juste une bande, un petit carreau là et un petit triangle ici. Je n'ai pas voulu faire tout le covering complet parce que je me suis dit, il faut quand même qu'on puisse voir que c'est une carrosserie Elsa Cerce Body. Une carrosserie à cassables. Donc, j'ai fait un peu des jointures entre la carrosserie. Puis, on va dire que c'est un véhicule un peu, bon, pas genre bad max, mais qui part à la guerre ou sur le fond ou comme vous voulez, puis qu'on a rafistolé. Donc, ça, c'était sur le côté droite et comme vous pouvez le voir, ici, j'ai mis un petit autocollant sur la benne. Je laisse la carrosserie dessus pour le moment parce qu'après, j'ai des choses à vous montrer dessus. Au niveau de l'arrière, on n'a pas fait grand chose. On a juste collé quatre petits autocollants, comme vous pouvez le voir, hop là, voilà, vers les pots de carrosserie et on a fait la croix derrière. Sur le côté gauche, on a toujours le sticker sur la benne, sur le côté aussi. Et enfin, devant, voilà, devant, donc, on a mis une petite bande à la place de la calandre. Donc, bon, je voulais mettre aussi pour les feux, mais bon, je me suis dit, il y en a trop. Et enfin, le capot ainsi que le toit. Le toit, le capot. Et le capot, là, on a une dédicace pour Elsace RC Body. On l'a, on a collé leur autocollant que j'ai reçu avec la carrosserie. Donc, voilà. Déjà, première chose, ah oui, puis j'ai oublié de vous montrer aussi, on a mis aussi les butées en plastique, les protections de toit en plastique. J'ai ces prix de couleur rouge et qui viennent de chez RC Fasca, justement, parce que j'avais des pièces à commander pour le granit et puis, justement, pour lui. Donc, voilà. Cette carrosserie, les amis, elle va tenir avec des clips de carrosserie, mais, comme pour le crawler, avec des chaînes. Petite chaîne basique, hein, de 1 dixième que vous trouvez dans tout le commerce. Vous coupez, vous mettez vos clips, comme ça, vous êtes sûr de ne pas les perdre. J'ai juste encore une petite modification à faire, c'est les Shorset Parts. Pour la simple et bonne raison, c'est que les Shorset Parts, en fait, dès le début, ils ont été découpés à peu près droit. Mais moi, je l'ai modifié pour cette carrosserie pour qu'on ne les voit pas dépasser de la carrosserie. Mais, moi, en fait, les amis, je vais vous le dire, j'ai un petit peu chié dans la colle par rapport à cette carrosserie. Pourquoi ? Parce que je vais vous montrer, je vais l'enlever du véhicule. Oh, puis je ne vous ai pas dit aussi sur cette carrosserie. En fait, cette carrosserie, je l'ai un petit peu chié. Pour la simple et bonne raison, c'est au niveau des passages de roues. Ce n'est pas grave, il est d'habitude. Au niveau des passages de roues, que ce soit devant ou derrière, passage de roues là et là. Donc, en fait, moi, ce qui m'a mis dans la mouise, c'est le pare-choc avant. Bon, parce que moi, comme je vous ai dit, je me suis référencé au trait à l'intérieur de la carrosserie. Donc, pour les fenêtres et même, bon, pas pour l'arrière là. Mais je me suis dit, pour les passages de roues et le pare-choc, on va se fier pareil. Et en fin de compte, non, on n'aurait pas dû se fier à ça. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a coupé trop court sur l'avant. Là, normalement, il devrait y avoir encore quelques centimètres. Et surtout sur les côtés. En fait, sur les côtés, moi, ça devait s'arrêter ici, là où il y a mon doigt. Mais j'ai rajouté un morceau de plastique. J'ai fait une réparation de fortune. J'ai rajouté de la matière sur chaque côté. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, quand je l'ai posé sur le véhicule, il y avait ça de jour. Il y avait, on va dire, entre 5 à 6 centimètres entre la carrosserie et le bas du châssis. Et donc, du coup, ça n'allait pas. Je me suis dit, putain, j'ai chié la carrosserie. Il faut que je recommande une et tout. Et en fin de compte, j'ai fait une réparation de fortune. Ça va très bien comme ça. C'est tôt. Donc, quand, dans la vidéo de découpe, je vous dis, vous pouvez vous référencer au marquage intérieur. Oui, pour les fenêtres, pare-brise, fenêtres de côté. Mais non, pour les passages de roues, le pare-choc avant, voire même aussi des fois le pare-choc arrière. Faites très attention, les amis. Prenez la carrosserie d'origine, vous la mettez à côté, à gauche, à droite, dans tous les sens, comme vous le pouvez. Et vous essayez de vous référencer à votre carrosserie d'origine. Alors après, bon, les carrosseries à Cersei Body, on nous dit, mais c'est à vous de faire votre découpe, mais c'est à vous de découper, de choisir votre style, etc. On peut très bien aussi couper bien là, sur le côté, puis on peut avoir un truc comme le Crackton. Ça, on peut y faire péter et terminer. Mais bon, chacun est libre de son choix. Moi, pour ma part, je voulais quand même avoir un truc à peu près comme d'origine. Et j'étais vraiment perfectionniste au début, puis je me suis dit, oh, et puis zut, c'est une carrosserie incassable. De toute façon, elle va connaître des déboires, c'est pas grave, elle est là pour ça. Donc voilà. Sur cette carrosserie, les amis, comme vous avez pu le constater, je ne sais pas si vous y voyez assez, on va peut-être rapprocher un peu la table. On va se rapprocher un peu. Donc, j'ai mis du grillage, donc sur le pare-brise avant, sur les fenêtres de côté et sur l'arrière. Là, là, vous y voyez très bien, le côté et le pare-brise. Donc, en fait, pour ceux qui me demandent, c'est du grillage que j'ai récupéré sur des filtres à air agricoles. Les gros filtraires ronds de poêleaux ou de tracteurs agricoles, et bien tout simplement, ils sont équipés de ces grilles. Vous coupez le filtre de part et d'autre. Vous coupez la grille en plein milieu. Vous la dépliez, vous avez déjà une grosse grille. Et ensuite, vous en avez encore une autre dedans. Vous la récupérez aussi. Et vous avez votre grillage, tout simplement. Au niveau des autocollants, donc du coup, je vous ai dit, j'ai pris un camouflage militaire. Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est un peu militaire et puis les camouflages comme ça. Ça sort de l'ordinaire. Et quand j'ai vu les photos des Mojave, donc sur... Enfin, que Elsa sers ses body, vous voyez, je me suis dit, non, il faut que je fasse un truc qui sorte un peu de l'ordinaire pour eux. Et qu'ils puissent mettre dans leur album photo qu'ils sortent de l'ordinaire pour donner des idées aux autres. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. C'est la carrosserie à ma façon, tout simplement. Il va falloir que je modifie une chose sur cette carrosserie, les amis. C'est au niveau des plots, à l'avant et à l'arrière, peut-être. Là, vous voyez, il y a les trous. Et bien, en fait, vu qu'elle est très épaisse, elle fait 4 mm d'épaisseur, cette carrosserie. Et bien, tout simplement, il faudrait que je regarde si je ne peux pas poncer un peu la carrosserie dedans au niveau des plots. pour que les plots de carrosserie dépassent vraiment bien sans que j'aille passer ma main en dessous du passage de roue pour tenir et mettre mon clips. Donc ça, ce sera à voir sur le terrain où je vais regarder ça hors vidéo. Je devais faire aussi la vidéo quand je faisais le restant de la découpe, etc. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, vous avez déjà vu une... Enfin, vous allez voir une première vidéo parce que je n'ai pas encore publié. Je suis en retard dans mes publications, les amis. J'ai encore 6 vidéos à publier. J'ai encore 2 vidéos du run du X-Maxx, plus donc la découpe de la carrosserie, Exacer C-Body, plus le hotcast, le pont avant et le pont arrière que j'ai, le diff avant, diff arrière, que je vous ai fait en vidéo pour vous dire, ben voilà, il faut démonter ça, ça, ça pour accéder. Et bien évidemment, donc la vidéo là que je suis en train de tourner. Donc, ouais, je suis un petit peu en retard. Voilà. Mais ça va arriver, je vous rassure. Où est-ce que j'en étais, moi ? Oui, parce que je voulais faire plusieurs vidéos de découpe, mais je me suis dit, non, vous en avez déjà vu une. Ça suffit amplement et après, ben, par la suite, c'est à vous de vous faire votre propre découpe. Voilà. J'ai une dernière chose aussi. J'ai vu qu'il y en a qui avaient, quand ils avaient les carrosseries de Mojave, qu'elles soient en épaisseur de 2 mm, 3 mm ou 4 mm, c'est soit, donc, au niveau de l'avant, il a metté pile poil derrière le pare-choc avant ou alors sur devant le pare-choc avant. Et au niveau de l'arrière, c'est soit c'était sur, ça passait devant les barres ou derrière les barres, suivant comment on a coupé la carrosserie, comment on a fait les plots, etc. Donc, moi, pour le moment, j'y ai fait comme à l'origine, ça me plaît bien. Je suis en train de regarder sur les shorts, cette part, c'est parce que vu qu'il me reste des morceaux de plastique, de carrosserie, que Elsa Cerce Body m'a envoyé, je vais peut-être juste en fixer vers les passages de roues pour éviter que la merde, elle rentre entre les deux passages de roues. Et puis, ben, on verra si je reprends une carrosserie incassable, soit pour le X-Max ou pour le Hotcast en 4S. Pas sûr, parce que pour le moment, bon, le X-Max, elle a un petit peu morflé, mais pas des masses encore, donc je préfère attendre. On va remonter cette carrosserie sur le véhicule, les amis, quand même. On ne va pas se quitter comme ça. Voilà, c'est perdu. On ne va pas se quitter comme ça, hein, tac. En plus, le Moja, ça me permettra de le faire tourner cette année parce qu'il n'a pas beaucoup roulé. Voilà. Alors, hop, on la passe derrière comme ça. Là. Alors, c'est le mobilier, voilà. Tant qu'elle se mette en place, voilà. Là, elle est en place, sauf, voilà, l'arrière-droite, elle n'est pas en place. Il faut juste que je me maintienne, mais voilà. Il y a un truc qui m'ennuie. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est peut-être les vis que j'ai mis de ma réparation de fortune. Mais bon, ce n'est pas grave. Au pire, on passera la main et on clipse. Et au revoir, allez, roulez jeunesse. Voilà. Moi, je dis que les amis, quand même, ça lui fait une belle gueule à ce Moja, hein. Ça lui fait une carrosserie un peu genre Mad Max, lui-même. Franchement, j'aime bien regarder. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Bon, après, on ne peut pas trop voir non plus, hein. On ne peut pas trop voir non plus. Mais moi, je dis qu'elle est pas mal. Je vais juste refaire une découpe des short-set parts. Et après, bon, ce sera bon pour la faire rouler. J'ai toujours la carrosserie d'origine. La carrosserie d'origine qui commence à se déchirer au niveau de la baie d'arrière. C'est pour ça que j'ai pris une carrosserie incassable. Voilà. Les amis, donc nous, on va s'arrêter là. Donc, pour ceux qui veulent réellement voir la carrosserie sous tous les angles en photo, je vais la publier sur le groupe Elsace RC Body sur Facebook, ainsi que sur le groupe RC Menni Garage 68. Comme ça, vous pourrez y voir. Et puis, si ça peut donner des idées aux autres, pourquoi pas. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pris mes idées sur des carrosseries de Mojave que j'ai vues par rapport à Elsace RC Body. Donc, du coup, je m'en suis inspiré. Voilà. Les amis, cette vidéo est terminée. On va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Restez connectés sur la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut les amis.